Chou-fleur, artichaut, porc ou volaille, la Bretagne est connue pour ses produits phares, mais c'est une agriculture bien plus riche et variée qui lui permet d'être la première région agricole de France et la première région agroalimentaire d'Europe. La viande, les œufs et les produits laitiers issus des élevages bretons s'exportent dans le monde entier. Chou-fleur, artichaut, mais aussi tomates, petits pois, haricots verts, fraises ou échalotes, la Bretagne fournit une production légumière très diversifiée. Activité traditionnelle de la Bretagne, l'agriculture a su ici s'adapter et innover en permanence pour rester performante. Notre production est collectée par une coopérative et donc nous on est payés en fonction de la quantité qu'on livre et en fonction de certains critères, notamment de qualité de lait. Nous on est en charte de bonne pratique, on a régulièrement des analyses, soit d'eau, soit de machine à traire. Il faut que l'animal se sente bien. Avec un système coopératif solide et efficace, l'agriculture bretonne fournit en matière première de qualité une industrie agroalimentaire puissante et innovante. Des grands groupes à échelle européenne, mais aussi de très nombreuses PME, transforment et valorisent les productions agricoles traditionnelles en s'adaptant aux nouveaux besoins du marché. Diversification des gammes, exigence commerciale des distributeurs, attente des consommateurs. Un impératif majeur de qualité et de sécurité alimentaire s'est fixé, garantissant la traçabilité totale des produits, du champ à l'assiette. On fait un produit breton, donc on essaye de jouer le jeu de la synergie avec les agriculteurs de la région, sur le beurre, sur les œufs, sur la farine. Tout est produit ici dans la région. C'est confirmé, on s'engage énormément dans des procédures de gestion de l'environnement, que ce soit du rejet des eaux, que ce soit du traitement des emballages. Je pense que c'est...